Pourquoi Dieu t'a appelé ? Pourquoi il t'a appelé ? Et tu es devenu chrétien ? Tu es devenu croyant, pourquoi ? Tu es devenu d'ici de Jésus, pourquoi ? C'est pour aimer Dieu, pour faire avancer son œuvre. Ah ! Si tu n'as pas compris, ne rie pas dans le monde. Non, ne rie pas dans le monde. Le jour où Dieu trouvera que tu es utile, il va couvrir le ciel sur toi. La définition de la sorcellerie est du lanceur de sort. Et le non-sorcellerie existe dans toutes les langues de la planète Terre. Dans la langue maternelle, embêtée de gaïnois, qu'on appelle gougnon, et en doula, et en français, dans toutes les langues de la planète Terre, existe ce nom. Tout ce qui existe est non. Et c'est pour cela que je voudrais quand même vous amener à comprendre quelque chose. Parce que le diable aimerait que vous restiez l'ignorance la plus totale face à cette œuvre qui est restée tout le temps un sujet tabou. Or, la Bible nous dit que le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Louer, ça veut dire apporter, donner à Dieu toute notre satisfaction. On ne fait pas que demander. Il faut aussi donner. Donner, ça veut dire louer Dieu. Donc, vous venez de donner votre contribution à Dieu. Il ne s'agit pas seulement de demander, demander. Mais, qu'est-ce que nous, on donne ? entendre la joie de notre cœur, les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et la grandeur de sa vie, nos victoires, c'est pour sa gloire. Et c'est pour quand on doit promettre à voir le Seigneur Jésus-Christ. Je vais passer le micro au guide spirituel le poufin Joël Krasso. Je vous remercie le Seigneur. 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 Il y a quelqu'un qui va bénir au nom de Jésus. Je vous ai pris un peu de temps pour vous parler. Il y a quelqu'un qui va bénir au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est content d'être là. Il y a quelqu'un qui va bénir au nom de Jésus. Alléluia. On s'en va à la présence de Jésus et la présence de Jésus-Christ. Il y a combien de nez soit béni ? Il y a combien de nez soit béni. Il soit béni. Amen. Il soit béni. Alors, je vais écouter un témoignage. Je vous asseoir. Le groupe, c'est le groupe. Prospérité. J'aime trop ce monde dans la vie. Amen. J'aime trop la prospérité. Prospérité, c'est lui qui en pense. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas les autres. Mais tout ça. Oui. Chacun a un seul dans ma vie. Je ne veux pas dire que je n'aime pas les gens qui sont. Non. Je dis que j'aime bien sous le nom de prospérité. Amen. Prospérité, c'est lui qui en pense. C'est lui qui bouge. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais c'est lui qui n'a pas appelé. C'est lui qui ne sait pas nous avancer. Parce que c'est important. Il faut que les gens comprennent la définition réelle, la chose de la prospérité. Quand Dieu nous appelle, c'est pour nous faire prospérer. Amen. A tous égards. Amen. J'aimerais que vous prospérez à tous égards. Tous égards. Dans les enfants, que vous prospérez. C'est pour ça que l'esprit des Cétaniens, c'est un démon. Cétaniens, c'est là, ne bouge pas. Ce n'est pas des dieux. Alors, Dieu dit à Israël, vous aurez la tête, non la queue. Vous aurez la tête et non la queue. Amen. J'aimerais que vous prospérez à tous égards. Alléluia. J'ai à quel moment que je vous l'ai dit. J'ai à quel moment que je vous l'ai dit. J'ai à quel moment que je vous l'ai dit. Amen. La couleur verte, c'est la couleur... C'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est quoi là ? Oh, les châtes et les châtes. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité ? C'est la couleur du jardin des vêtements. C'est-à-dire, c'est au départ les choses que Dieu avait créées de manière naturelle. Avant qu'il y ait l'ajout de l'humain, c'est-à-dire le côté scientifique, le côté... Donc, je reprends. La prospérité, c'est la couleur... Non, c'est la couleur verte. La couleur verte, c'est la couleur qui représente la prospérité parce que c'est la couleur du jardin d'Eden, la création à l'origine. Et elle se décline en plusieurs... La fertilité, c'est ça ? J'aime bien les gens qui m'aîtriment les sujets. Maîtrisez vos sujets, vous êtes dans un groupe, maîtrisez, parce que nous sommes là pour apprendre le Seigneur. Amen ! L'Eglise est là pour vous exéler, l'Eglise est là pour vous faire avancer dans la foi. Et la foi vient de ce qu'on a compris de la parole de Dieu. Comme je disais, il y a une soeur qui me disait, une fille, papa, j'aimerais que tu pries pour qu'il y ait la foi. Il dit qu'il n'y a pas une prière pour ça. Non, non, il n'y a pas une prière pour que Dieu augmente la foi. Si vous voulez avoir la foi, il y a la parole de Dieu. Amen ! Non, 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 il y a une prière pour que la vie, il dit, en mon nom, vous imposerez un nom à la, et ceux-ci seront guéris. Or, la Bible, c'est la foi qui ne sait pas l'accomplir, mais c'est pas l'accomplir de la parole de Dieu. Un chrétien qui lit la Bible, va grandir dans la foi. Amen ! Malheureusement, il y a peu de gens qui disent la parole, et peu sont ceux qui disent la parole de Dieu. Bien qu'ils soient chrétiens, peu sont ceux qui disent la parole de Dieu. Ils ont la Bible. Ils ont même fait la prière, je n'en parle. Je suis allé chez un monsieur, j'avais l'appelé depuis deux secondes. J'ai dit, ta Bible, il avait pour une grosse Bible, Dieu l'isalaise, il me dit, j'ai acheté ça à l'Israël. Ça a dit, il m'a influencé. Et ça nous fait de grand chose comme ça. Et puis voilà, il y avait cette dorée à côté. Donc moi j'avais une petite fille bizarre. Mais la plus bizarre de la vie, elle n'est pas dans cette bibliothèque, puis l'avait tirée sans moi. Elle était costaud, de bon sang, beaucoup de sérieux, sur l'acteur. Puis lui dit, j'ai acheté ça à l'Israël. Moi j'ai dit, j'ai acheté ici à la librairie, au plateau à la librairie. Oui, il dit, papa, c'est où, c'est la vie de Jérusalem. Et donc on a avancé à étudier lui et moi, on touche la Bible. Et donc je l'envoie dans un verset. Il dit, allons dans l'exo près de le verset 17. C'est le verset parce qu'il avait un problème de chancelerie. Et je le vois, le monsieur, il est en train de chercher. Il cherche, il boit de le protègue. Il tourne. Ah ah, moi je suis là, il le régale. Tu vas faire un mari, moi je fais le régale aussi. Et il cherche, il bouge, je le vois, il doit le bouger. Oh, il sort sur le décennu de la vie. Oui, il fait un petit mari, j'ai acheté ça, à Jérusalem, gros style, bien mori. J'ai dit, c'est pour venir faire châchis. Et je ne vais pas essayer de le bouger. Quand je le régale, quand tu dis que tu as acheté la Bible, et pour toi, c'est, je n'ai pas à Abidjan. Pour Abidjan, tu n'achètes pas. C'est pour Jérusalem que tu peux acheter. Oh, moi, je le régale. Et après, il dit, c'est quel page ? J'avais vu ma tête. Et j'ai compris que le monsieur, il voit la Bible comme un roman. Moi, j'ai parlé des livres. Allons comme un livre exo. 22, le classique 17. Ce n'est pas une question de page. Quand il me dit page, je vois déjà par mon Dieu, il voit la Bible, tu la vois comme un roman. Je lui ai dit, non, ce n'est pas une question de page. Ce n'est pas une question de page. Il cherche, il est numéro 10. C'est une question de livre. Et je lui ai dit, va dans le désir de la vie. J'avais compris que, une chose, c'est d'acheter, mais une chose, c'est d'apprendre la parole de Dieu. Amen. Je vous conseille de lire la Bible, de nous grandir dans la foi. Amen. Si vous lisez la Bible, que vous êtes en contact avec la parole de Dieu, Dieu va toujours vous parler. Amen. C'est, Dieu peut utiliser ses serviteurs, les prophètes, les hommes de Dieu, pour vous parler. Mais Dieu peut vous faire grandir dans la foi au travers de sa parole. Ils sont faits, ils vous aient pointé à la parole de Dieu. Amen. Et encore une autre chose, vous grandissez dans la foi, il va aussi être une femme et un homme de prière. Amen. C'est tout. Alors, lorsque vous touchez la Bible, et que vous commencez à dormir, c'est clair, ceci. Amen. Malheureusement, il y a des gens qui touchent la Bible, même qui touchent la Bible, ils commencent à dormir. Ça veut dire qu'il y a un esprit dans ta vie. Tu n'aimes pas les chaussettes. Pourquoi devant la télé, tu ne dormes pas? Pourquoi les choses, la télé, tu peux passer ton temps devant la télé jusqu'à 24 heures du matin? Et pourquoi, du coup, la Bible, tu fais dormir? Ça veut dire qu'il est un esprit qui est en toi. C'est un esprit malheur. C'est l'esprit, l'esprit de Dieu. Vérité. D'accord? Amen. Et il y a des gens qui commencent à prier, quand on dit qu'il y a, tu vois la personne dans le remplir. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, quand nous convaincions, l'esprit de Dieu entre à nous. Il vient s'assoir à nous. C'est le signe qui prouve que nous l'avons reçu réellement, Dieu dans notre vie. Amen. Parce qu'avec la chair, nous ne pourrons pas servir Dieu. C'est pas possible que nous servons Dieu dans la chair. Amen. On va bien vous prier. Amen. 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 Si vous marchez seulement dans la chair, vous n'avez jamais servi Dieu. Alors, donc, quand vous vous convaincissiez, c'est ça que la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignal à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Moi, je ne doute pas de ma critère, je ne doute pas de mon salut. Si tu doutes de ton salut, c'est qu'il y a un problème. Amen. Si vous doutez de votre salut, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moins de la force, ce n'est pas par les yeux. Tu n'es pas sauvés par ton argent. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est Jésus qui a payé le prix pour toi. C'est quoi ? C'est fini. La paix, elle est payée. Amen. La seule chose, c'est de croire en lui pour qu'il te donne le salut. Amen. Et c'est pas le problème des gens. Ils ont l'impression qu'ils ont d'autres choses après l'ordre. Croix. Il y a un événement qu'il a donné son fils celui en fait de qui comme qui comme croix. Qui comme croix. C'est ça qu'il y a dit qu'elle n'est pas rationnelle. c'est pas une question de race ni ethnique. L'Église rassemble tout le monde. Quiconque, quiconque croix en lui n'épérisse pas qui est la vérité. Si vous ne croyez pas, il y a l'engagement qu'il y a un jugement après l'ordre pour vous le voir. Si tu crois en tout ça ou pas, il y a un jugement après l'ordre. C'est la chose la plus sûre. Si tu m'aimes tout le désir, j'étais rassuré qu'il se mâchera la plus sûre. Je te rends compte en terrasse à nous. Amen. Dieu dans le salut, c'est ça qu'il faut te suivre. Que tu es sauvé. Et par la Bible, c'est grâce d'être sauvé par Dieu. C'est grâce. C'est ça qu'il y a maintenant qu'il t'a soin à trop réfléchir. Pourquoi toi ? Et pourquoi même pas d'autres ? On n'achète pas le salut avec les milliers. Non, il y a des milliers qui sont à leur frère et qu'ils y vont en frère parce que Dieu n'aura pas fait la grâce de lui connaître. Pourquoi tu fais la grâce ? De lui connaître. C'est justement grâce. Et tu dois comprendre que cette grâce, on doit encore jouer avec la grâce. Et donc, quand il te sauve, c'est pour une raison. Amen. Amen. Il faut prouver à Dieu qu'il a eu raison de porter son foi sur toi. Amen. C'est pour un rêve foyer. Amen. Là, on doit prouver à Dieu qu'il a eu raison. Il faut qu'il me prenne mon épouse et la femme aussi va être rassurée qu'elle a eu un bon mien. Amen. Tu vas là ? Amen. Il ne dit pas Amen. Amen. Il faut que Dieu soit rassuré qu'il a eu un bon mien. Il ne faut pas qu'il y ait un bon mien. Il ne faut pas qu'il y ait un bon mien. Que Dieu bénisse en elle. Alors, si vous jouez avec la grâce, Dieu va jouer avec vous. Il y a des gens qui pensent que Dieu est à leurs ordres. Dépendez-vous. Si vous pensez que Dieu doit être ce que vous voulez, à moi, vous voulez l'Église. Amen. Amen. Dieu est te sauve. Il peut vous riquer les choses dans ta vie. Mais, c'est toi qui dois te soumettre à Dieu. Parmi à toi. Dieu ne gère pas des joueurs. Tu as quelqu'un que Dieu ne gère pas des joueurs. Dieu ne gère pas des joueurs. Amen. Il y a des gens qui disent non, ils sont fâchés après Dieu. Demandez par toi. Amen. Amen. Si Dieu voulait se fâcher après toi, je pense même qu'il n'a rien pas dit. Parce qu'il y a plusieurs fois que tu avais les choses de la parole. Amen. Dieu a une raison valable. Vous voyez, il y a des choses que Dieu ne vous donne pas maintenant. Il sait pourquoi. Il sait. Il sait pourquoi il ne vous donne pas la chose maintenant. Il sait. Il sait qu'il ne peut pas. Il y a des gens qui peuvent faire faire des gens. Amen. Du coup, tu les joues avec 100 000 euros. Tu vas trouver que nous, dimanche, j'ai fait des appels. Ça marche bien. Non, ben, tu te suis. Tu sais à mon esprit. Dieu ne prépare les gens à la bénédiction. Il ne bénit pas n'importe qui. C'est pour ça que quand vous voulez accéder à la bénédiction, vous allez voir que Dieu va vous préparer à ça. Dieu ne prépare toujours à l'attendeur et c'est là le problème des gens. Lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, ils pensent que c'est fini. Non. Joseph a un rêve et à partir du rêve, il connaît aujourd'hui. Lorsque vous avez une blessure de l'Ogex, vous allez rencontrer beaucoup de difficultés. Or, dans la difficulté, c'est une corne. La meilleure des cornes, c'est une corne de la vie. Et Dieu le lui enseigne. Ne voyez jamais le diable dans tout ce que vous avez. Amen. Voyez quelque part la main des dieux. Surtout là, quand vous êtes chrétiennes, ayez la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous voyez des choses impossibles, vous voyez ça comme des choses qui peuvent être possibles, vous n'allez jamais avancer avec Dieu. C'est pour ça que la Bible que le juge ne dit pas la foi. C'est la fois qu'il dit mais il est juste. Amen. Mais physiquement parlant, c'est difficile. Mais elle est spirituelle. De comprendre qu'au délai de la difficulté, il y a un Dieu en qui tu as cru qui est capable de transformer les choses. Amen. C'est la commande de toi. Amen. Pourquoi vous avez peur? Quand il y a des difficultés, vous pensez que c'est Dieu nous a abandonné. Pourquoi Dieu nous a abandonné? Pourquoi vous pensez, il dit, je ne l'ai abandonné jamais, je ne l'ai été délégé jamais. Amen. Et on est bien qu'on a des difficultés, on pense que Dieu nous a abandonné. Mais ça a un problème, ça a dit qu'on vient dans le Seigneur pour un besoin. On vient que Dieu nous a un problème, on ne peut pas être enfant de Dieu et on ne veut pas commencer avec Dieu. Sinon, Joseph a un mot de Dieu. Mon frère, il a la possibilité de coucher la tombe de mon bagnole. Il n'est pas là, il est absent, il est absent. Il est absent. Elle arrive, il était beau du visage. Elle le provoquait, il n'était pas dans le jeûne. Je vous l'ai dit même pour moi dans le dos. Même si j'ai l'anxion, l'anxion comment, comment, elle n'en va mettre mon bagnole, dans le dos, il n'est pas minuit. Ah, mon frère, excusez-moi, tu as l'anxion ou bien. Mais c'est la vérité, on dit. L'humanité, non, il ne peut pas. Mais si il a commencé à mettre pour moi, ça va donner une autre chose. Elle dit, dans mon dos, c'est dans mon dos, la campagne, descendre en bas. Tu vas être ça. Il a peut-être le fil. Amen. C'est le seul moyen d'éviter le problème. Il ne s'est arrêté pas en prison. Avant de faire la volonté des Jeux, il ne se retrouve pas en prison. Des années plus tard, les prêts lui ont dit, pourquoi tu me lèves dans des difficultés ? Pourquoi dans les commandes au moment où je cherche à obéir c'est là que tu m'en montres ? » C'est ça le problème de toutes personnes. Ils ont l'impression que Dieu, ils ont cherché à faire la volonté des dédicots dans les commandes. Non. Il y a une raison. Dieu aimerait comprendre est-ce que tu l'aimes vraiment ? Si oui, il va étudier, il va sonder ta foi. C'est comme il a fait pour Jean. Il y a des gens. Jean dit, c'est Dieu qui a donné celui qui a répli. Il s'en fout. Si aujourd'hui, ça devait être en journée. En moins, il était bien. Aujourd'hui, ça ne va pas. La gloire soit réunée à la rue d'un Dieu. Ça prend l'un moment donné. Tout le monde l'un moment donné. Amen. Amen. Mais ce qu'on est dit à Dieu, il a émissé, il se retrouvait comme un foie en cocheur dans la rue, dans le sang, en train de démontrer son corps. Les années plus tard, Dieu se souvient de lui et Dieu le bénit. Amen. Vous comprenez Dieu. Et c'est dans la prison, l'unification la plus totale, que Dieu élève Joseph. Pourquoi qu'on a en force d'indiculité, on pense qu'on n'est plus avec nous ? Qui Dieu nous a dit Amen. Amen. Dieu a quelqu'un que je bénis. Dieu a quelqu'un que je bénis. Amen. Ça va ? Amen. Moi, personne ne peut m'arracher dans l'amour de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il est. Amen. Ni quelqu'un ne peut maudir dans l'amour de Dieu. L'apôtre Paul dit, ce n'est ni la mort, ni les choses à venir, ni les choses présentes ne peut m'arracher de l'amour de Dieu manifester en Jésus. Rien ne peut m'arracher de l'amour de Dieu. D'ailleurs, l'amour est inguère. C'est pour ça que je vous parlais des jeunes, et ils tiennent la dernière fois pendant qu'on les tué et ils souriaient parce que l'amour c'est inguère. Il parle, il a mis c'est. Rien ne peut nous arracher de l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas distinguer. Soyez véritablement convertis. Ne soyez pas des religieux, des gens qui viennent à l'église pour quelque chose ou un bien. et qui ne cherchent pas à laisser Dieu le transformer que l'amour. Que Dieu vous êtes. Amen. Quelle année, tu peux venir, viens. Ça va ? Ça va. Est-ce qu'on peut être la rue, le Seigneur ? C'est ça. Ça fait deux heures, dimanche, on ne t'a pas vu. Tu as repris le service. C'est la rue qui le travaille. Hein ? Déjà, tu as repris le service. Même ce soir, je viens de départ à deux heures de ma place. Hein ? C'est ça. Ah, tu vas être la rue maintenant. Amen. Faut passer au Seigneur au ciel. Vas-y si tu travailles pour le livre, c'est moi. Tu sais ce que je veux dire, non ? Si, si. Tu n'as pas compris. Viens. 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 On attend le Seigneur. J'aimerais les gens commencer. J'aimerais les gens vous faire. Ah, tu dis travail, pense au Seigneur. Amen. Ok. Amen. Vite, tu n'as repris le travail. Oui. Tu dis tout le monde bien. Est-ce qu'on peut être la rue, le Seigneur ? Pour ceux qui ne savent pas son pied, ils avaient demandé c'est un sakasaka. La soirée, sakasaka, c'est comme le bas moyen chez nous, là-bas. C'est le fait des maniocres. Les Congolais appellent ça sakasaka. Alors, le frère, il avait un souci, il est venu ici, diabétique, il était, n'est-ce pas ? Je peux expliquer. Oui, j'avais été opéré dans un abcès, qui est, donc, tout l'âché a été contaminé, là. Donc, ils ont dû m'opérer, on avait tout l'âché, à deux opuses même, et il y avait un bon trou, et j'étais saké. Je suis baissé à l'hôpital 11 jours, puis ils m'ont mis, on a chadé sa ville au socialisateur de l'hôpital, et on m'a penché dans un appareil, ils appellent ça du frac, je pense. Et ils venaient tous les jours changer les pansements, et un moment, j'ai eu peur, parce que je... Quand ils ont levé le sparadar, dans la zone, et je voyais que ça ne bougeait pas. Le sparadar est toujours là ou c'est parti ? Non, c'est parti. Hein ? Allez, très bien. Allez, allez, allez. J'ai dit qu'il y a un centrémoniaire. Amen, amen, amen. Et puis les gens me disent qu'il faut que c'est d'ici six mois, peut-être, que les choses vont mieux d'ici six mois, peut-être. Peut-être. Amen. Voilà, le royaume des seigneurs. Amen. La clame plus fort, les seigneurs plus fort. Amen. 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 Mais qu'est-ce que le médecin Grisvin qu'on voit et l'espoir ? Donc, j'avais posé la question aux infirmés qui passaient à la maison. C'est vrai qu'il y a eu quand on pensait que ça a pas eu lieu. Peut-être l'air en juin, mais... Ah, donc quand tu as été opéré et tu as commencé le traitement à domicile ? Oui, pardon. Alors, je peux poser la question ? Voilà, moi, j'ai eu peur, j'ai posé la question à ma famille, pour savoir si, moi, je vais guérir et puis, jusqu'à quand, ça peut aller, combien de temps ça peut durer. Et si je vous dis l'air en juin, je ne suis pas trop sûr, mais ce que je vois là avec votre diabétique, votre diabète, ça va être dur. Ça va être dur. Et moi, dans ma tête, j'étais convaincu que si je viens ici, que le patient qui est mort, est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit ? Amen. Ok. Du coup, c'est ce qu'ils m'ont trouvé parce que l'esprit a, derrière une maladie, il y a un esprit. Tout le monde parle, j'ai toujours un esprit derrière une maladie. Voilà. Et on a vu que Jésus chassait l'esprit d'infinité. Voilà, vous allez comprendre que même dans la vie, Jésus m'a chassé l'esprit d'infinité. Donc, il a compris que vis-à-vis de la science, il n'y avait un souci. Alors, donc, au-delà de la science, il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui n'est pas limité, qui est Dieu. Il s'est dit, il faut qu'il fasse prier. Amen. Alors, la dernière fois qu'on le voyait, on la priait, on l'a vu dans un truc bizarre. Ceux qui étaient là plus témoignés. Amen. C'est pas ça, on l'a tous vu dans un truc bizarre. Amen. Mais c'est quoi tout ça? Et nous avons prié le Seigneur. Et le bien venait d'être prié tout ça. C'est en combien de jours tu as eu sa guérison? Ben, c'est... Donc, je vais les dimanches on la priait. C'est dimanches on la priait. Et mardi, quand ils ont enlevé la bombe, il n'y avait plus rien. La priait était montée. Donc, ça veut dire lundi et mardi il y a eu la guérison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Il y a eu la guérison. Qu'est-ce qu'on appelle la nuaille? J'avais déjà prophétisé pour lui dire tu vas inventer mon gars. Amen. Amen. Parce qu'à l'entendre parler, sa foi était déjà disposée à recevoir le miracle de Dieu. Amen. Et souvent, il y a des gens qui ont dit tu parles, tu as l'impression qu'ils n'ont pas la foi. Oui. Et non, ça vient. Parce que quand il s'est exprimé, d'ailleurs, c'est qui l'a motivé à bénir? De montrer à plus de qu'il avait la foi. Amen. Et aujourd'hui, Dieu merci qu'il reprend son travail. Ça veut dire que pendant les six mois tu ne devais pas travailler et c'est ce qu'il s'appelle. c'est ce qu'il s'appelle. Ça va y aller aussi. Et juste après la guérison, combien de jours après tu as commencé? Je commençais le 1er février et j'avais été consulté le 14 janvier. Tu as été consulté le 14? Le janvier, moi, j'ai vu que la plaine était nantée. Oui. Je me souviens le 1er février. Je vous arrête quand même jusqu'au 101 et il ne faut pas que je vous remercie. Ok. Je ne peux pas qu'à travers le 14 janvier. Je me souviens le 25 janvier. Il a été opéré le 25 janvier. Et à partir du 25 janvier 2019, les gens t'ont dit il faut six mois peut-être. Oui, peut-être six mois. Six mois pour recevoir la guérison. Mais avec le diabète, c'était pour sûr. Oui, justement. Ce n'était pas trop sûr mais on se verra quand même espérer un peu. Il valait six mois pour être guéris. N'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, le 25 décembre, un mois? Oui. C'est ça? Oui, le 25 décembre, un mois. Ok. Toi, tu as fui un autre temps. Tu as bénécié. Tu as bénécié pour la pliée quand même. Je suis bénécié le dimanche, le 14 janvier. Le 12 janvier. Le 17. Le 17. Le 17. Ce n'est pas le 12, non? Ça va. Ce n'est pas le 17. Ce n'est pas le 17. Le 17. Le 17. Le 17. Ah, d'accord. C'était le 17, c'est ça? Non, parce que le dimanche, il y a eu le lundi et le maratis de Patron Vida le contrôle. Le 5. Le dimanche, le 5. C'était le 5 dimanche, c'est ça? Oui. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Et le médecin, le chirurgien a constaté que... Qu'est-ce qui se passe? Il y avait des signes. Le dimanche, c'est l'infirmier qui a vu. C'est parti, c'est chez le chirurgien, le bleu. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire, du coup, il y a eu une confusion. On se comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, normalement, ce monsieur ne peut pas guérir maintenant. Il fallait forcément 6 mois. On ne comprend plus rien. Pourquoi il a guéri? Parce qu'il a prié. Non, non, non. Dieu, il fait la grâce à qui il veut. Voilà. Pourquoi d'autres sont miraculisement guéris par contre, d'autres personnes restent encore dans leur situation difficile? C'est un problème de foi. Amen! 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 C'est tout. Amen! La foi déconse toute chose. Amen! Amen! Donc, tout le monde, tu constates maintenant que ça va. Tu as repris le boulot. Ça va? La maison, la transporte, la maison. Voilà. Tout va bien. Tout le monde est content à la maison. Elles ne sont pas que la maison. La dernière chose, c'est que tout le monde est content à la maison. Ah oui! Parce qu'on voit le papa, on le lit, on le pied suspendu comme ça. C'est frayant. On regarde les véhicules, on se dit, le monsieur qui prend son tout paré chez lui, il est à la maison. C'est un chauffeur. Pieds-là où il est malade, on fait comment? Toute la maison est stressée. Ah oui! Quand tu es prêt, il est malade, c'est là que tu comprends. Tu vois un peu l'importance d'être en bonne santé. Ah oui! Ah oui! D'être en bonne santé. C'est quand tu es malade que tu comprends que quand on est en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Amen! Amen! Alors, du coup, le bien-aimé, il fait un recours à Dieu. Et Dieu le guérir, lui, il le sera. qui le sauve. C'est qui est intéressant, c'est-à-dire, en l'espoir, il y a quelques jours, il répond son dos. Moi, c'est la chose qui m'est facile le plus. C'est-à-dire, en un réel éteint, il répond son travail. Assis ici. Si tu ne travailles pas ici, tu vas à mon témoignage. Amen! 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 Vous voyez comment Dieu réclame tous les problèmes à la croix. La santé et le Seigneur vont bénir son fils. il s'amène. Amen! C'est tout. Ceux qui pensent être à la maison, c'est ça, les gens, ils pensent qu'il faut qu'on coure après eux. Il faut qu'on coure après eux. En fait, c'est eux qui avaient besoin, qui avaient besoin d'eux, ils n'ont pas d'une foraphonie. Non! La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera d'eux. Amen! C'est tout. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. C'est nous qui avons besoin de lui, lui n'a pas besoin de nous. Il se suffit, bien-aimé. Amen! Pour que tu es des hommes, il faut que tu l'invoques. Un vote-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Avant qu'il te réponde, il faut que tu l'invoques. Alors, si tu penses, d'abord tu dis, mais c'est trop loin, mais quoi, quand on travaille, tu ne dis pas que c'est loin. Pourquoi vous ne voulez pas faire des dieux ou vous ne voulez pas faire des sacrifices? Or, quand tu vas au village, tu parcours les kilomètres par là, d'aurer la rivière. Avec un bouc, un bouc, un tuyau qui dirait toi, eh, je suis. Oui, parce qu'on n'en va pas d'aurer la rivière de même place. Il faut bouc. Le fameux bouc qui pleure, parce que c'est ça qui te va me tuer. Amen! Et on dit, il ne faut pas y aller derrière. Tiens, tu as, tu as, ça! Mais pour Dieu, tu n'avais même pas voulu d'efforts. Il y a des gens, ils ne veulent pas fournir d'efforts. Ils ne veulent pas fournir d'efforts. Et pour eux, Dieu doit tout fournir. Vous allez mentir, il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Amen! C'est pour ça que Jésus, ailleurs ton prix, il ne s'est pas sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous. C'est tout. Tu veux bénir, il y a toujours un prix. Et c'est le prix que tu payes, c'est cette dimension du prix payé là qui déveste la grâce de Dieu sur ta vie. Amen! C'est tout. Il y a un prix à payer, il n'est pas resté à la maison pour rester. Il est convenu qu'ici, il reste là. Le prix, ils ont pris là, ils vont manger plus. S'ils ont mangé plus, Jésus, puis ils vont manger. Et puis maintenant, c'est tous les tripes pour manger. Amen! Donc, si Jésus est intelligent, il faut que je ne pas demandais à Dieu, faire ma grâce. Sinon, les gens, ils vont me manger sans pitié. Et ils ne font que ça. Donc, il est béni dans la maison de Dieu. Et Dieu l'a béni, frère, que Dieu te bénisse. Mais n'oublie pas le Seigneur. Hein? Je ne peux pas oublier. 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 et je ne peux pas oublier. Amen! Et puis, on vous trouve de rouler, tuer, béni au Seigneur. Amen! Voilà. Puis, il faut bien conduire. Amen! Mais la situation, il faut que je décide. Amen! Merci. Amen! Bien, on dit pas le Seigneur. Est-ce qu'on peut appeler fortement Jésus? Oui! 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 Il y a des gens qui sont sceptiques au miracle. Il y a des gens qui ne croient pas au miracle. Si vous ne croyez pas à un miracle, c'est que vous ne croyez pas qu'un Dieu existe. C'est tout. Si vous ne croyez pas à un miracle, c'est que Dieu n'existe pas. Le détecteur du miracle, c'est Dieu. Amen! Il n'y a comme lui. C'est lui qui est le détecteur du miracle. Parce que le miracle, c'est quelque chose de surnaturel, c'est le plus naturel. On passe maintenant dans le suivi naturel. C'est qu'il y a un possible qui le rend possible. Amen! C'est pour ça que, frère, quelle que soit votre difficulté, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de paniquer. Ne paniquez jamais. Amen! Croyez toujours. Amen! Qu'il y aura toujours l'issue. Amen! Amen! Que Dieu bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Déjà 17 heures, nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir pour ta parole. Que ton nom soit béni et que ton nom soit dans mon place glorifié dans le nom précieux de Jésus. On dit Amen? Amen! Alors, je vous annonce déjà que l'Eura série des baptêmes à mars. Amen! Précisement, le 7 mars, j'ai déjà eu des réunions avec les responsables d'hier, donc, nous avons annoncé une planique. Une église qui ne baptise pas, ça veut dire que j'ai un souci. Quand on s'est converti, on doit passer par les eaux des baptêmes en tant que émangélite. Voilà, pour préciser, pour nous, c'est le baptême par diversité. C'est le baptême qui a connu Jésus avec Jean-Baptiste. Ça a un sens, nourri et ressuscitant avec Jésus. Et c'est un acte prophétique très puissant. C'est un acte prophétique. Quand les gens ne croient pas aux actions prophétiques, pourquoi vous passez aux eaux des baptêmes? Après, ça symbolise que vous avez pris à la croix. Pourquoi vous baptisez-vous ? Parce que le baptême aussi, c'est un acte prophétique. Quand tu plombs, c'est comme si une nouvelle vie, tu meurs avec tout et tu ressuscites avec Jésus. Amen! Amen! Donc, ceux qui sont dans les différents groupes, commencez à vous inscrire ou du moins, ceux qui veulent déjà baptisés. Voyez déjà le pasteur Anani. Pasteur Anani, voilà. Voyez le pasteur Anani, commencez déjà à vous inscrire auprès du pasteur Anani. C'est lui le coordonnateur de tous les différents groupes. Commencez déjà à vous inscrire. Chez nous, il n'y a pas de coup de base. Il n'y a pas de coup de baptême. Ça n'existe pas. Non, ce n'est pas biblique. Mais ce n'est pas aussi mauvais que ceux qui le font. Mais ce n'est pas biblique. Ça veut dire qu'on ne pose pas les conditions pour te baptiser. Alors, si vous voulez, j'ai un verset biblique qui dit la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu 28, verset 19. Si tu as cru en Jésus, maintenant, sur la rue, je te prêche Jésus et que tu as cru sincèrement par Jésus, je peux même te baptiser le même jour. Tout ce qu'on ajoute à ses mains, c'est l'étude des humains qu'on met à côté à côté. Sinon, si je m'en vais et que je te prêche, Jésus-Christ, de Nazareth, que tu viennes à cercle Jésus, que je suis convaincu de te baptiser et de te plonge dans l'eau. c'est fini. Mais dis pas, non, et Matthieu 28, la partie du verset 19, s'il vous plaît, on peut faire la lecture, pasteur, pour que les gens comprennent un peu. C'est baptisé, ça vous fait grandir dans la foi. Et ça prouve que vous, vous aimez le Seigneur, vous prenez des points d'engagement. J'ai une version, une version par la vie. Donc, Matthieu 28, avant de verser 20 ans, allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très bien, baptisez-les. Et après ? Après. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Très bien. C'est la parole de vie ? Parole de vie. Comment on parle des ailleurs, mon appartement ? Oui. Donc, comment c'est léger que tu te compréhensis ? Apprenez-leur au pays et observez indépendamment de moi qui je vous ai prescrit. Amen. D'accord ? Vous voyez ? Amen. Il dit baptisez-les et d'autres personnes, je ne sais pas, il dit enseignez-les. D'abord, le baptême et après, l'enseignement. Alors, pour nous, l'église font du corps, nous, il n'y a pas de cours de base ou de baptême. Nous, ça ne nous intéresse pas, tout ça. Tu as cru en Jésus, tu es majeur, où tes parents décident qu'on te baptise. On te baptise. Amen. Ça va ? Amen. Alors, donc, après le culte, ceux qui aimeraient se faire baptiser, c'est le 7. Ce sera le 7 mars, vous voyez, on ferait inscrit auprès du pasteur Anani. Voilà. Et on aura l'occasion d'expliquer un peu, on va aller en convoi, une contribution, on aura l'occasion d'expliquer un peu tout ça. Ça sera sergé. On est dans des chagères d'équipe qui gagne. Et puis, on va essayer de voir comment organiser la chose quand on va aller vous baptiser. Voilà. Et l'église doit aussi faire la 7 scène. Et puis, à un moment, on ne fait pas la 7 scène. Ça, c'est très important. Ça annonce le retour de Jésus. Et ça renouvelle notre alliance. Une église doit forcément la pratiquer tous les dimanches ou selon ses besoins chaque semaine. Là, nous allons reprendre ça par la grâce de Dieu. Parce que là où il y a une église, il faut pratiquer la 7 scène. Pour nous, c'est une force. Vous savez, quand vous pratiquez la 7 scène, ça vous donne aussi cette possibilité de force spirituelle. Voir symboliquement le sang et le corps de Christ on aura l'occasion d'expliquer ça. et ça renouvelle des forces spirituelles. Parce que c'est important que nous soyons souvent renouvelés. Parce que par moments, on est fatigués à câbler ça et là par toutes les difficultés. L'église doit pratiquer ça. La vraie église et la vraie église doit pratiquer. L'église doit pratiquer l'église doit pratiquer tout le temps. Amen. Nous devons suivre la même chose. Amen. Alors, donc, le 7, on aura l'occasion de faire les fratins. Que Dieu bénisse. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à une famille, alors, commencez déjà à adhérer à la vie de famille. Alors, on ne vient pas à l'église comme ça. Il faut évangéliser. N'est-ce pas ? Voilà. Il y a mon invité aujourd'hui. N'est-ce pas ? Ça va ? Dieu te bénisse. Voilà. Je suis allé quelque part à la chéter des trucs de sport et il m'a interpellé. Là, c'est lui, voilà. Il m'a interpellé. Il dit, La réglise, c'est dit, il faut bien. Amen. Amen. Et merci d'avoir répondu que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse. Passois, Amen. Quels sont ceux qui sont les nouvelles personnes aujourd'hui ? Qui sont venus, les nouvelles personnes ? Pédez-vous, je dois m'appeler le Seigneur pour vous. Lévez-vous. On appeler le Seigneur pour vous. Alléluia. On appeler le Seigneur pour vous. Amen. Amen. Alors qu'est-ce que Dieu bénisse. Soyez fortifiés. Vous allez nous asseoir. Alors nous allons écouter la parole de Dieu. J'ai commencé un enseignement sur l'église. Amen. Je poursuis l'enseignement parce que nous sommes église. Alors il faut savoir l'église c'est quoi. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend d'une église ? La véritable église de Christ c'est quoi la réalité ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Et tout ça, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner pour que vous puissiez comprendre. Alors qu'on n'est pas qu'une église des mêmes sectes. Il y a des principes. Amen. C'est d'être dans les normes vis-à-vis de la parole de Dieu. Si nous ne soumions pas ça, nous devenons carrément une secte. Nous ne sommes plus de Dieu. C'est carrément sectaire. Sectaire c'est qu'il y a un gourou en que nous croyons. Nous dévions carrément, nous ne croyons plus au précis des choses de Dieu et ça sera difficile de nous maîtriser. Parce que dans une église, on ne passe pas nos décisions. Ce que nous faisons suit les principes de Dieu. Parce qu'en toute chose, quand nous voulons prendre une décision, quand nous voulons faire quelque chose, il faut un principe sur la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas le sens d'une décision, si la parole de Dieu n'est pas sur le tête, c'est que nous ensemble, nous unis, ce n'est plus l'église de Dieu, c'est une secte. Amen. Alors la seule chose qui fait grandir l'église, c'est la parole de Dieu. Alors quand les gens, les croyants, la parole de l'église, c'est l'ensemble de tous les croyants. Tu as crué en Jésus, je crie en Jésus, nous sommes une famille. Et c'est cette famille qu'on appelle l'église. Et celui qui est à la tête de l'église, c'est Christ. Tu l'amènes. Amen. C'est lui qui est à la tête de l'église et nous sommes les membres du corps. Ça n'empêche que Dieu choisit les gens. La différence, c'est que Dieu, on ne le voit pas, Christ a fini sa mission et va confier-le à des personnes choisies qui seront capables, n'est-ce pas, de mener l'église. Ce sont les personnes qui sont les gens de vision. Amen. Ces personnes-là, on les appelle les gens choisis. Ce sont les appellis. Dieu les appelle dans le séduit. Amen. Amen. C'est la paix de Dieu. La paix de Dieu s'en arrive dans l'âge. La paix de Dieu Jésus avait 30 ans lorsque son grand-fère le baptisait. Vous comprenez ? Amen. Jésus avait 30 ans son grand-fère c'était Jean-Baptiste. Il a dit non. Mais il s'est laissé. Il s'est soumis. Regardez un peu l'esprit de Jean-Baptiste qu'il reconnaît en Jésus son supérieur à cause de la paix que c'est sa vie. Elle l'a payé peu importe son âge. Mais s'il a la paix de Dieu et qu'il est plus âgé que lui tu as le droit et le devoir de lui obéir. Amen. Tu as ce droit. Ici en France celui qu'on appelle Macron excusez-moi le président Macron il est moins âgé que tout le monde beaucoup. Il est passé dans la quarantaine. Maintenant la quarantaine il a combien ? Il a combien ? Oui. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais est-ce que c'est un peu de son âge ? Non. On a élu comme chef. Comme chef d'État. Père pour son âge. Maman, c'est-à-dire qu'il vous a donné l'espèce. Pourquoi ? Parce que lui on a mis là il y a le cœur de la constitution française. Celui qui il faut nous amener c'est-à-dire qu'on ne voulant pas ou qu'il n'est pas au pays. On a vu ça ici les gens sont contents ils ne sont pas contents. Mon frère il dit non lui c'est pour ça il va la joindre. On a souffert en décembre on a souffert Amen les grèves Le président lui c'est pour ça il nous faut des choses mais on peut aussi pour qu'il chasse un peu pour aider les gens Amen Oui parce que souvent bon lui il a eu carat plus importe on n'est pas parce qu'il n'est pas âgé elle donne un petit non mon frère c'est pas qu'il s'en est petit le petit il a celui qui a un nom et les autres mais c'est ton président la Bible déclare qu'une autorité est établie par Dieu qu'il ne soit pas un pasteur ou pas qu'il soit un président de la République un préfet des régions un sous-prefé même ton chef de ton service c'est une autorité établie sous moi tu as le droit de l'obéir je ne dis pas non ça mon pasteur j'ai le droit à lui ton chef dédie et toi ton chef dédie c'est une autorité et ta vie frère chie-toi tu es le pays tu es le nom de Dieu parce que Dieu est avec les autorités c'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités pour qu'ils aient la vision de Dieu Amen donc une église n'est-ce pas non seulement ça c'est sur les humains mais Dieu choisit quelqu'un qui habite cette église et lui donne une vision et c'est cette vision qu'on suit parce que Dieu ne choisit pas n'importe on ne peut pas avoir deux habitants dans une église on ne peut pas avoir deux porteurs d'édition c'est important ça il y a un problème parce qu'on a décès Amen vous avez changé Jésus bien parti celui qui a établi comme chef fut Pierre oui il a choisi quelqu'un celui et après ça il y a eu la récupération spirituelle en matière n'est-ce pas des non-génisations Amen alors une église c'est comme ça que Dieu choisit alors quand Dieu choisit quelqu'un par lui Dieu établit son peuple dans la foi Dieu l'utilise pour parler c'est comme une dans une église ne voyez jamais le message comme un message civil tu aussi si le message est sorti ce que tu penses te retrouver dans le message dit que Dieu t'a pardon Amen parce que pour préparer un message spirituel on veille toute la nuit on veille toute la nuit et puis on prête notre bouche à Dieu notre esprit à Dieu pour qu'il nous utilise pour éviter son peuple sauf que c'est pas facile des individus est-ce que tu penses que c'est ça que c'est facile maintenant je suis désolé c'est pas facile des individus c'est tout un sacrifice qu'on fait il faut les étudier Amen il faut les se former il faut apprendre il faut connaître les choses de Dieu Amen alors quand même à l'église il faut que tu vous parles depuis la maison dit au Seigneur il faut que ton serviteur tu l'utilises pour les parler parce que tu parles une église comme une église il faut que tu vous parles alors que tu aies choisi quelqu'un pour la paix n'importe pas d'autre pour vous parler ou dire comprendre que dans une église il faut que tu vous parles un dimanche que ça soit dimanche ou une réunion spirituelle il faut que tu vous parles si Dieu ne te parle pas c'est qu'il y a problème c'est qu'il y a problème parce que Dieu doit t'édifier Dieu doit construire ta foi Dieu doit même te montrer même peut-être des erreurs Dieu doit t'éclair parce que la parole lui fait quoi ça t'éclair ça fait toute chose Amen c'est ça donc Dieu choisit quelqu'un et qui vous édite alors une église elle ne veut pas caractéristique ou un nationalisme où on le trouve des pays des mêmes pays dans une église c'est un problème est-ce que la vie c'est ici ça a les mêmes problèmes ou mes mêmes races c'est les africains j'aime pas conduire c'est une église des africains c'est choquant Amen pour ça je prie Dieu pour qu'on ait beaucoup des plans Amen et puis nos plans ici c'est les plans dans ce pays Gloire à Dieu Amen Gloire à Dieu on a la meilleure dans ce pays voilà dans nos églises Gloire à Dieu Amen Alléluia Amen alors quand vous lisez la parole de Dieu nous lisons la parole de Dieu allons-y s'il vous plaît dans l'âme des apôtres le chapitre 4 à partir du verset 32 d'accord voici comment une église vote devant Dieu l'âme des apôtres le chapitre 4 le verset 32 qui aime le Seigneur qui est là pour le Seigneur est-ce qu'on peut la clamer Alléluia le chapitre 4 verset 32 la foule des croyants est très unie par le cœur et par l'esprit j'ai vu la version on a parlé de ça hier oui j'ai vu comment c'est intéressant vous voyez comment la parole dit Adjasa Gloire à Dieu Amen on parlait de ça hier on a dit la meilleure version qui a fait sortir l'alliance pour ceux qui aiment bien étudier la parole de Dieu pour nous les pastors on a plus de trois versions c'est mieux pour faire des études dédiées il faut avoir le Seigneur bien sûr il faut avoir la version lui c'est bon mais encore il faut avoir la parole de vie version évangélique si vous voulez et vous allez mieux comprendre vous avez trois versions comprenez mieux et encore parole de vie comprenez encore mieux la parole de Dieu Amen alors il dit ici la foule des croyants il dit la foule des croyants ça veut dire quoi on a dit ici que les chrétiens sont des croyants ceux qui ont cru en Jésus n'est-ce pas regardez la première il dit ce qu'on appelle l'église primitif ça c'est des filles qui ont dit la foule c'est une foule il n'y avait pas de domination on ne nommait pas les noms mais c'était une foule qui était rassemblée quelque part mais qui croyait en Jésus leur maître leur sauveur personnel regardez ce qui s'est passé dans cette église la foule des croyants est très unie on dit quoi ils étaient unis ils sont sûrs que c'est important frère une église doit être unie c'est-à-dire l'affaire de mon frère doit être mon affaire est-ce qu'on a bien compris l'unité d'esprit ce serait que chacun doit s'intéresser à cette heure vous devez vous vous investissez dans cette heure ne vous mettez pas en marge ne vous mettez pas l'état de l'église ne vous mettez pas l'état si vous mettez l'état c'est que vous n'êtes pas en revendez Dieu Amen il n'y a jamais qui oublient même que c'est dimanche il n'y a jamais qui oublient même de soutenir le mais c'est un problème il n'y a jamais qui oublient même qu'il y a un souci au niveau de l'église et je ne suis pas concerné quand il y a un problème quand il y a un problème qui arrive dans une nation tu es citoyen de cette nation qui est touchée n'est-ce pas c'est que quand j'apprends qu'il y a un truc dans ton pays mais quand même tu as même à l'étranger tu n'es pas à l'air pourquoi l'homme de Dieu les difficultés de l'homme de Dieu tu ne te sens pas concerné ça n'est plus que tu es enfant de ça et il y a des gens qui se mettent en main des gens à l'écart et ça ne leur dit rien il ne veut rien des problèmes non l'église il fait un même esprit unis ça veut dire qu'on ne voyait que de la même manière trois fait avancer l'heure de Dieu si vous avez cette pensée vous êtes un unis pas enfant de Dieu alors c'est parce que unis unis par le coeur et par l'esprit unis par le coeur et par l'esprit ça veut dire le coeur c'est ça le problème ça veut dire qu'on est unis par le coeur on est tellement sincère on est unis par le coeur c'est le problème de mon frère qui vient de mon problème c'est ça l'église la dernière fois je disais même le plus faible il y a sa place ici ce qu'on a eu dans l'église nous devons c'est tout le monde les gars ils viennent mais il y a même pas dans l'église il faut les accepter pour les supporter pour les aider c'est ça l'église il faut amuser de supporter ton frère il faut amuser de aider le plus faible qui est dans sa place il n'y a pas d'église il n'y a pas d'église avancer l'œuvre de Dieu est-ce qu'on a bien compris ? si on ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu comme tu viens dans cette église tu n'es pas que unis de coeur ça dit on ne voit pas de la même manière de cette manière de faire avancer l'œuvre de Dieu tu es un enfant de sa part infiltré Amen on a cessé Amen tu es un enfant un enfant c'est un enfant un enfant spirituel parmi le truc de Dieu et la vie spirituel viens je me mets les bons désolé mais c'est comme ça on fait Amen l'église va être puni d'esprit comme par une réunion on est tous d'accord comme par une réunion on est tous d'accord là où il n'y a plus de l'église l'esprit, c'est plus l'église. C'est ça l'église, avant, c'est d'être tous suivis d'un même cœur et d'un même esprit. Allons du pasteur. Personne ne dit, regardez, il y en a quand ça va, il va exagérer, pour le plus loin, personne ne dit, cela c'est à moi, cela est à moi. Vous savez, ils étaient tellement unis qu'ils mettaient même tout leur bien au service de l'église. Mais, ils mettent tout en commun. Ils mettent tout en commun pour ce but qui est avancé. La première église, allons-y. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort. Dieu même, comme ils étaient unis d'esprit, comme ils étaient unis d'un même cœur et même esprit, ils rendaient, dans notre inversion, lui seconde, témoignant l'église et l'esprit de Dieu se manifestait parmi eux. Une église qui est unis d'esprit et de cœur, évidemment, Dieu va se manifester. Et Dieu leur montre selon son amour de mille manières. Amen. Allons-y. Parmi eux, personne ne manque de rien. Parmi eux, personne ne manque de rien. Mais, vous voyez, quand on est unis d'esprit, c'est ça l'unité d'esprit, les croyants, unis d'esprit. Amen. Et même cœur, vois les choses de la même manière, fais avancer l'œuvre de Dieu. Pourquoi Dieu t'a appelé ? Pourquoi il t'a appelé ? Et tu es devenu chrétien. Tu es devenu croyant, pourquoi ? Tu es devenu d'ici, de Jésus, pourquoi ? C'est pour inviter, pour faire avancer son œuvre. Amen. Ah, si tu n'as pas compris, répare dans le monde. Amen. Non, répare dans le monde. Dieu t'a appelé pour les services. Amen. Alors, il est sauveur parce qu'il sauve ton âme, mais il faut qu'on s'assume, Seigneur, il faut que tu penses, étant à la maison, te soucier de son œuvre. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui ? Amen. Comment je fais avancer l'œuvre de Dieu ? Je vois qu'il n'est pas un instrument, il faut que j'achète, je n'ai pas besoin qu'on me dise quelque chose. Amen. Amen. Je remercie à une sœur qui nous offre un dit tout à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Cette œuvre n'est pas une œuvre de quelqu'un. C'est une œuvre de Dieu. Amen. Alors, si tu ne te sens pas béton et que tu ne t'inverses pas dans l'œuvre de Dieu, j'ai toujours enseigné aux gens de Digo, et ils pensent qu'il n'y a plus d'argent qu'eux. J'aurais dit que c'est parce que je bénisse de Dieu que je ne suis plus béni que moi. Amen. Il m'arrive à aller prendre tous les instruments, et maintenant, ils voient tout. Ils sont contents, mais c'est moi qui prends la bénédiction. Amen. Ah, c'est moi qui prends la bénédiction. Vas-y, je connais. Amen. Comme ça, plein, plein, plein. Dieu est content, c'est si moi il envoie. Amen. Je ne sais pas si eux. Amen. Je regarde quand la mouquette là est bizarre, je m'ai échangé. Parce que, attends, je ne peux pas comprendre que dans la maison de Dieu, moi-même, c'est vrai qu'ici, c'est le fait de Dieu, mais je suis d'abord chrétien. Amen. Enfant, d'abord de Dieu. Pensez qu'il mouquette, et puis ça dirait aux gens qui sont indifférents. Et je pense que chez moi, il faut que ça soit bien. Et chez la maison de Dieu, ce n'est pas bien. C'est bien, c'est un souci. Amen. Donc, moi, j'échange, et il pense qu'il y a l'argent, mais non. Je le fais parce que c'est ma chose. Amen. Je n'entends pas que quelqu'un de Dieu fasse ça. Et quand je fais, Dieu m'est béni. Amen. Alors, quand vous êtes dans une maison de Dieu, vous ne pouvez vous investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. En tant que croyant. Parce que quand il dit, allez, et puis nous avons encore d'aller annoncer l'évangile, il dit que pour que tu sois étudie. Alors, quand vous venez dans la maison de Dieu, vous devez être utile à la maison à Dieu. Le jour où Dieu trouvera que tu es utile, il va couvrir le ciel sur toi. Amen. Le seul problème, c'est que Dieu ne te trouve pas utile. Il ne voit pas ton utilité. Et non. Appelez-nous. Prenons-nous les humains. Un matin, quelqu'un se lève et il t'appelle. Il dit, frère Lucien, ça va ? Oui. Tiens, Niro. Amen. La journée, tu seras en débaruche. J'ai dit, tu vas penser à lui jusqu'en... Ton merci, la main, tu vas me l'appeler à la maison, là ? Merci, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'envoies ? Non, je t'ai fait ça. Et puis un autre jour, il t'appelle. Il dit, je ne sais pas, mais tiens, lui, là, tu vas penser à lui tout le temps. C'est pas là ? C'est comme ça Dieu est dans une église. C'est comme ça Dieu est. Quand tu t'investis dans son œuvre, tu t'es démarque des gens. Tu t'es démarque des gens. Ce qui fait que Dieu, tu commences à activer le regard de Dieu. Vous comprenez ? Sauf qu'il y a d'autres qui sont bénis et il y a d'autres qui ne sont pas bénis. Pourquoi ? Parce que la pérennation de Dieu, ça c'est béni. Et nous ne voulons pas. Seigneur bénis-moi, mais tu fais quoi pour que tu bénisses ? Tu as fait quoi ? Pour que Abraham, Dieu bénisse Israël. Le peuple de Dieu, c'est Israël. Moi, je me lève maintenant, je bénisse Israël. Quand vous voulez ou pas, mon allié, c'est trop terrible avec Israël. Jusqu'à mes gens, je vais mettre la peau d'Israël dans ma chambre. Je me lève maintenant, je bénisse Israël. Mon seul, j'essaie que je suis aussi Israël. Amen. Amen. Mais pour que Dieu bénisse ce peuple, cherchez l'histoire de ce peuple. Cherchez à connaître l'histoire d'Israël. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir. Puis Gabriel, Abraham dit non. Il ne m'a encore rien fait. Pourquoi je ne le bénisse ? Il dit, donne-moi Isaac. Ton fils, il précise bien ton fils. Il dit, amène-le-moi en sacrifice. Dieu, frère, si Dieu te dit ça, tu l'as fait pour moi. On dit, c'est le fils unique. Toi, maintenant, quatre. Et j'en ai rien. Il tombe à l'âge même que tu n'allais pas née. Dieu dit, dormant. J'allais me dire, c'est l'unique sorcier ou guide. Je ne savais pas que tu étais sorcier. Je ne savais pas que tu étais baillé. Baillé, fouet. Je ne savais pas que tu étais maplaou. Mon petit enfant, Dieu, petit, 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 tu m'as donné. Celui-là, tu as plein de boutiers. Mais Abraham, il n'allait pas aller voir la vie. La vie, Sarah, elle était monoposée. Vous savez, moi, je ne crois pas. C'est-à-dire, vous, au-delà de l'action, monoposée. Dieu, Dieu veut te donner, après, va te donner. Amen. C'est un public. Amen. On dit Amen. Abraham sait. Il est convaincu que, oui, il y a des choses. Souvent, il y a des choses. Il ne faut pas partager ça avec autre. Même les personnes intimes. Parce qu'elle peut même détruire ta foi. Elle peut détruire ton offrande. Elle peut détruire l'acte que tu vas poser. Il dit, si j'ai dit ça à la vieille, tout le village va entendre, hein ? Il prend l'enfant, il veut monter l'enfant sur le cheval, il garantit. Et l'enfant lui pose la question, il dit, en temps normal, il y a le feu, ça veut dire le petit même. Vous voyez, quand vous remarquez, Isaac, il avait déjà une couture, ce qu'on appelle le sacrifice. Il dit, mais le sacrifice, parce que c'est normal, ça veut dire qu'on va faire un sacrifice. Amen. Il dit à l'enfant, l'éternel pouvoir. Alors, quand vous voulez vous investir dans Dieu, ne calmez pas. Parce que si ça vous parle, dit, l'éternel pouvoir, Abra, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait l'heure, il amène l'enfant, sans réfléchir. Au moment où le bel évolué, Dieu dit, maintenant, je vois que tu m'aimes. Vous voyez, tu l'aimes comment ? Pour voir si Abrabe l'aimes vraiment, il a un progrès à Abrabe. Toi, tu es croyant, tu dis, tu l'aimes le Seigneur. Tout à l'heure, tout le monde a lui dit, oh, j'aime le Seigneur, oh là, je l'attends, j'adore le Seigneur. Comment ? Oh Seigneur, je t'adore. Je t'adore. J'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. Moi ? Non. D'accord. Tu as fait quoi pour lui ? Dis Amen. Amen. Non. Les gens disent que non, je n'ai rien. Mais Abrabe avait quoi ? Qu'est-ce qu'il avait ? Son fils. Au moins, il avait un fils. Mais c'est ce qui l'a sacré. Amen. Amen. C'est pas qu'on a l'amour, qu'on a l'amour. Non. C'est la paix, c'est le côté sacrifice. Vous voyez ? C'est le côté la vie du régal qui était béni. Quelle est la contribution en tant qu'Église ? Les gens d'Église avaient un même esprit, un même cœur. Alors, les gens s'insistaient dans l'Église et Dieu a commencé à déguster la bénédiction dans l'Église. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi ? Amen. Personne ne disait que non, l'autre était... Non, non. Ils étaient tous ensemble. Et ils voyaient de la même manière faire avancer l'œuvre de Dieu. Quand vous pensez à l'œuvre de Dieu, il pense à vous. Ne vous ? Non. Salut. Frère. Il ne faut pas détrompre toi à partir d'aujourd'hui. Si tu ne penses pas à faire avancer l'œuvre de Dieu, ne pense jamais que tu vas attirer l'estime de Dieu. Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il avait ? On dit qu'il avait son fils unique. Pareil comme Abraham. Dieu a été le moins qu'il a donné son fils. Dieu lui-même revient sur les sacrifices. L'unif unique, il investit pour nous sauver. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants De fils phéniques Toi tu fais quoi pour son Dieu ? Moi je n'ai pas un regret Quand j'ai investi dans l'œuvre de Dieu Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas ingrat Quand faites-vous Dieu Il fait pour vous Encore Vous ouvrez les grandes portes pour vos enfants C'est ça La bénédiction elle continue Quand tu as une malédiction C'est une malédiction générationnelle Vous comprenez ? C'est ça le problème Quand tu fais pour Dieu Non seulement il te bénit Mais il déverse la bénédiction sur toi Et ta descendant Pour ne pas hypothéquer la vie La bénédiction de ta descendant Soit pour toi un sacrifice pour Dieu C'est comme ça Il y a le prix à payer Que Dieu bénisse Ça va ?